On va maintenant passer à la série des questions. Elles sont nombreuses, je vais les prendre dans l'ordre. Nadège demande s'il existe dans le tableau des maladies professionnelles, des maladies psychiques qui sont reconnues comme maladies professionnelles. Simeona, à priori, il me semble que non. Il n'y en a pas. Il faut le micro. Désolée, je ne suis pas très douée avec l'informatique. Non, il n'existe pas, non. Il n'y a pas de maladies professionnelles aussi. Voilà, ça sera le but de l'avancée qu'on attend. Amel demande, est-ce que l'invalidité catégorie 2 peut être considérée comme incapacité de plus de 25% pour faire reconnaître cette pathologie ? Est-ce que quand on est en invalidité catégorie 2, ça correspond à plus de 25% d'incapacité de travail ? Oui, oui, en fait, l'invalidité de deuxième catégorie, elle est estimée, enfin, la personne ne peut plus exercer d'activité professionnelle, donc oui. Est-ce que Diane et Florence, vous voulez compléter la réponse ? Oui, après, pour moi, je pense que l'autre condition qui est sur la causalité entre les conditions de travail et la maladie, ça doit venir en plus, c'est-à-dire que c'est, à mon sens, pardon, ce n'est pas du tout contradictoire avec ce que Simona vous a dit, mais c'est que non seulement il faut effectivement un dossier médical, on l'a bien compris avec 25%, mais il faut en plus la causalité avec la situation de travail, donc ce sont ces deux conditions qui peuvent amener le comité régional à rendre une décision, enfin, un avis, en tous les cas, favorable, et donc la CPM, une décision favorable. Il faut bien les deux, donc il n'y a pas forcément juste une situation médicale, il y a en plus un lien avec le travail. L'invalidité de catégorie 2, c'est environ 60 ou 66% de mémoire d'incapacité. Et en plus, on a rien… Donc, quand on est en catégorie 2, on est au-delà de 25. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est lié au travail. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est lié au travail. Oui. Tout à fait, oui, effectivement. Donc, il faut faire effectivement, comme le rappelait Diane, la démonstration que c'est lié au travail, ce lien de causalité entre l'état de santé et les conditions de travail. Et en plus… Nadege demande s'il y a des maladies psychiques ou mentales reconnues comme maladies professionnelles. Eh bien, non. Ça n'est pas possible, sauf dans les tableaux, sauf si on passe par la C2RMP, la commission, où là, on peut avoir une reconnaissance. Les chiffres indiquent qu'il y a une augmentation de 6% de reconnaissance tous les ans, en commission comme ça. Mathieu dit qu'il aimerait que vous dévoquiez cette question-là. Le salarié aurait intérêt à faire augmenter le taux d'accident ou de maladies professionnelles de l'employeur. Quel est le lien entre la quantité d'accident ou de maladies professionnelles et l'employeur au niveau des cotisations, finalement ? En fait, à chaque accident du travail, à chaque maladie professionnelle, en fait, il y a un décompte qui est fait annuillement et la CARSAT, donc la caisse régionale des CPM, demande des cotisations sur la base des accidents du travail et des maladies professionnelles qui ont été quantifiées entreprise par entreprise. Le salarié, il n'a pas spécialement intérêt à faire porter une augmentation de la cotisation. Ce n'est pas lui qui le fait, en fait. C'est le recensement des accidents et des maladies au sein de l'entreprise qui va générer cette augmentation de cotisation. En revanche, l'employeur, évidemment, c'est ce que j'expliquais, j'ai été très vite, je suis désolée, c'est que l'employeur, pour contester la maladie professionnelle ou l'accident du travail survenu, il a intérêt à le faire d'abord par rapport à la situation qui est présentée par son collaborateur, par son salarié, s'il la conteste, s'il estime qu'il n'y a pas de lien avec les conditions de travail, il le fait dans une autre mesure, sous une autre raison, en raison de la future potentielle augmentation de ses cotisations. C'est-à-dire qu'il a deux angles de nécessité pour le faire. Donc, l'intérêt de l'employeur, c'est de ne pas que ça soit reconnu pour éviter justement ces augmentations-là. Tout à fait. Amel demande si c'est aussi trouvé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de santé et de sécurité auprès du Conseil des Prud'hommes. Oui, tout à fait. La charge de la preuve, elle repose complètement sur le salarié, c'est-à-dire que quand on forme cette demande que vous a présentée, Florence, de Majentéret pour atteinte à la santé et à la sécurité, donc sur le fondement L4121 du Code du travail, c'est un faisceau d'indices et le salarié doit prendre tous les éléments qu'il a en sa position, que ce soit des attestations, que ce soit avec également à l'appui son dossier médical, toute une présentation bien précise de cette situation, de ses conditions de travail pour démontrer, lui, en charge de preuve qui a eu une attente à la santé et à la sécurité qui a été faite par son employeur. Et quand on est en débat judiciaire, évidemment, c'est contradictoire, l'employeur va, lui, de son côté, essayer de compter ces éléments par les siens ou peut-être les mises en place à la fois de prévention et de traitement de la situation. Mais c'est d'abord au salarié de trouver un premier. D'accord. Stécie demande, quel est l'intérêt pour le salarié de faire invalider l'inaptitude médicale devant le Conseil des Prud'hommes ? Il y a une inaptitude de nommer, est-ce qu'il y aurait un intérêt à le faire invalider ? Oui, alors en fait, l'intérêt, ce n'est pas tellement de remettre en cause le licenciement parce que généralement, le salarié qui est déclaré inapte par métier du travail et qui a été licencié, il n'a pas envie de revenir et de revenir à la situation initiale. C'est simplement d'obtenir en fait des dommages et intérêts parce que quand on est licencié pour inaptitude, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le minimum légal en termes d'indemnité, donc l'indemnité qui est fixée par la Convention collective. Donc selon l'ancienneté, des fois, ce n'est pas forcément énorme, même si je veux dire l'enjeu financier, ce n'est pas forcément le premier enjeu pour un born-outé, mais enfin n'empêche que ça fait partie de la reconnaissance. Et le fait de contester devant le Conseil des Prud'hommes le licenciement pour inaptitude et donc de vouloir établir un lien entre le comportement de l'employeur ou du moins son inaction et la dégradation de son état de santé, eh bien ça permet au salarié d'obtenir une indemnisation qui sera bien plus conséquente que ce qu'il a dans le cadre d'un licenciement classique pour inaptitude. Voilà. Donc c'est une forme de reconnaissance. D'accord. Une question effectivement qui est complexe, c'est Kim qui demande en fait quel autre recours possible pour contester le taux minimal de 25% d'incapacité de travail. Lorsque le délai de contestation est dépassé, le délai c'est deux mois a priori, parce que le problème c'est que lorsqu'on est en born-out, la plupart du temps on n'est pas en état de faire ces démarches. Et quand on est en état de faire ces démarches, eh bien on n'est plus avec une incapacité à 25% puisqu'on va mieux, et tant mieux qu'on aille mieux. Mais le médecin qui fait l'examen à ce moment-là constate que la personne va beaucoup mieux, donc elle n'est plus dans les 25% ou au-dessus. Donc comment on fait pour pouvoir, est-ce qu'il y a une possibilité d'abord ? Est-ce qu'on peut contester ça et expliquer ça ou pas ? Ah ben si on a dépassé les délais pour le faire, c'est fini. A priori pas. C'est fini. Si on a dépassé les délais pour le faire, si on a une décision rendue par la CPM qui rejette la reconnaissance au titre du barnaute en qualité de maladie professionnelle et que le délai de deux mois pour saisir la commission recours amiable est dépassé, malheureusement, devant la CRA, c'est plus possible. Et donc devant le recours d'appel dont je vous ai expliqué le tribunal judiciaire sur ce point-là, n'est pas possible. En revanche, il reste, et ce n'est pas la même chose, c'est ce que Florence vous a développé, d'autres reconnaissances liées à un dossier médical extrêmement conséquent en justice, donc c'est ce qu'on vous a expliqué, des demandes devant le Conseil des prud'hommes ou des demandes devant le pôle social du tribunal judiciaire, notamment. Voilà, il y a d'autres actions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce qui n'est pas toujours très bien compris, ce qui n'est pas toujours très intuitif en réalité, c'est que le Conseil des prud'hommes n'est pas lié par la décision de la CPM. Ça veut dire en d'autres termes que la CPM peut rejeter une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, notamment sur le fondement du burn-out, mais le Conseil des prud'hommes, lui, peut estimer que malgré ce rejet qui est habillé par la CPM, les éléments qui sont soumis à son observation et à son analyse permettent de démontrer que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. En fait, le Conseil des prud'hommes ne doit pas dire « Ah mais si, il y a un burn-out », parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un qualificatif juridique pour que le Conseil des prud'hommes puisse le faire. Mais il va dire « Ah ben là, il y a eu un problème. » Il y a eu un problème dans l'organisation, il n'y a pas eu de prise en compte d'une souffrance au travail, il n'y a pas eu de mise en œuvre de certains éléments, ce qui fait que là, le salarié, même s'il n'y a pas eu de reconnaissance devant la CPM, va quand même pouvoir obtenir une indemnisation devant le Conseil des prud'hommes. Voilà, et indépendamment des 25%. Oui, c'est ça. Merci d'avoir reprécisé ça. Il y a plusieurs entrées possibles pour la reconnaissance. Et ça, c'est important. Après, en ce qui concerne, donc il y avait le délai des deux mois, sur le taux minimum, il faut, ce qui est très important, c'est d'avoir des certificats médicaux. Et c'est là où les médecins, le médecin du travail peut avoir un entretien, si on a avec le salarié au début de l'arrêt de travail, c'est possible. Le médecin généraliste peut faire une attestation, le médecin psychiatre ou un psychologue ou un thérapeute peut également attester de l'état du patient à ce moment-là, au tout début de l'arrêt de travail, sans dire que c'est une conséquence des conditions de travail, mais attester de l'état, de manière à prouver le haut niveau d'atteinte de la personne au début. Et il faut réunir le maximum de dossiers sur ça. Siméona, vous vouliez ajouter autre chose ? Oui, c'est vrai que nous pouvons attester, enfin chaque médecin peut attester de l'état, mais on ne peut pas attester qu'il y a un lien de causalité entre le travail et l'état de santé. On peut l'attester éventuellement si je suis sur le lieu du travail et je vois qu'il se passe quelque chose, et dans ce cas-là, je peux le faire. Mais ce n'est jamais le cas. Quand le salarié vient me voir, il m'explique, je fais un examen, je peux faire éventuellement une attestation, mais je suis très friande et je ne le fais pratiquement jamais, parce que je ne suis pas spécialiste. Je peux juste attester un état actuel sur le coup. Mais c'est très difficile pour moi de le faire. C'est important dans le dossier. Mais attester de l'état actuel, sans faire le lien de causalité avec le travail, mais attester de l'état de santé du travailleur ou du patient, c'est important, parce que ça va lui permettre d'avoir quand même des billes pour pouvoir soutenir son état actuel. C'est très difficile. Je ne connais pas le salarié, il vient me voir pour la première fois, j'ai un entretien avec lui de 15 minutes. C'est difficile d'attester d'un vrai état. Dans le cas de la médecine du travail, oui. Oui, 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 je suis d'accord. Mais pour le médecin généraliste, le médecin psychiatre qui fait un suivi. En tant que médecin du travail, pour moi, c'est très difficile d'attester de ça en 15 minutes, ne connaissant pas du tout le salarié. Bien sûr. Et après, c'est vrai que la reconnaissance… Amel. Je voulais simplement rajouter que c'est vrai après que dans le cadre de l'expertise individuelle CPM, ce qu'on vous a expliqué, c'est qu'il y a effectivement le dossier médical qui est fourni au démarrage de la reconnaissance. Et puis ensuite, il y a une enquête, il y a des questionnaires qui sont remplis. Et donc, il y a ce faisceau d'indices que le salarié peut amener en complément du dossier médical pur, par exemple des attestations, des mails qu'il a envoyées à son employeur pour dénoncer une situation. Donc, il y a d'autres éléments qui participent aussi pour mettre en avant le burn-out et la reconnaissance que pourrait en faire la CPM dans le cadre de l'instruction. Oui, tout à fait. Amel demandait si l'employeur a une obligation de résultat. Est-ce qu'il a une obligation de moyens de résultat ou de moyens renforcés ? Alors, en fait, il y a une… Oui, alors pendant pas mal de temps, la jurisprudence sociale expliquait que l'employeur avait une obligation de résultat. Et en fait, au fur et à mesure, la Cour de cassation a enfléchi quand même sa jurisprudence en expliquant qu'il n'y a pas d'obligation de résultat en matière de santé au travail. Par contre, il y a une obligation de moyens qui est renforcée. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème de santé au travail, on va quand même, normalement, les juges. Après, ça dépend s'ils sont au fait de la question ou pas. Parce que comme je l'ai dit, le conseil de prud'homme, ce ne sont pas des magistrats professionnels, ce sont des élus. Donc, tout dépend un petit peu de leur degré d'information. Mais ils doivent quand même vérifier que les documents obligatoires sont mis en place, etc. Mais après, c'est vrai que c'est du formalisme. Comme le disait très bien Xavier, beaucoup d'employeurs, beaucoup de structures ont tout ce formalisme qui est bien en place et bien à jour. Mais en réalité, c'est dans la mise en œuvre de cette sécurité que ça pêche. Il y a tout ce qui est facilement réalisé et tout ce qui est en réalité fait sur le terrain. Et là, il y a souvent un décalage. C'est ça le souci. Xavier, un mot complémentaire sur cette question-là ? J'en mettais mon micro. Non, non, non. Ça participe aux injonctions paradoxales. C'est-à-dire de regarder, on met en place une politique de prévention, on met en place des choses, on a le document unique. Et puis, derrière, dans la pratique, et c'est pas, là encore une fois, c'est pas méchant ou c'est pas par esprit de malveillance ou quoi que ce soit. C'est parce que dans la pratique, les choses restent en l'état parce que tout le monde n'est pas formé, tout le monde n'est pas sensibilisé. C'est aussi une fuite. Et donc, ça participe aux injonctions paradoxales. Oui, tout à fait. Lydie demande si la première démarche pour tenter de faire reconnaître un burn-out en maladie professionnelle, si la première démarche est bien à effectuer auprès de la CPAM avant d'engager une procédure judiciaire auprès de l'autorité compétente. Oui, bien sûr. Oui, pardon. Je vous en prie. Au fait, c'est vrai que j'ai plusieurs questions comme ça. Les salariés viennent, ils me posent la question. Moi, en général, je les oriente vers leur médecin du travail qui va établir, vers leur médecin généraliste qui va établir un certificat qui va l'arrêter et du coup, je leur demande de le faire sur les fichiers spéciaux maladie professionnelle, accident du travail. Et en général, je les oriente systématiquement vers les avocats en leur expliquant que c'est très difficile cette reconnaissance. Elle est très longue et il faudrait qu'ils se fassent accompagner. Et nous, on a exactement la même analyse en qualité d'avocat, en qualité de juriste. C'est-à-dire que nous, évidemment, nous ne sommes pas médecins. Donc, on a le client, le salarié qui nous dit qu'il est en situation de burn-out et évidemment, on est tout à fait enclin à le croire. Mais en revanche, est-ce que ça va pouvoir permettre de générer une reconnaissance en maladie professionnelle ? Donc, on l'oriente évidemment à nouveau vers ces médecins pour jauger si cette démarche est faite. Et après, l'articulation avec la procédure judiciaire. Alors, c'est une stratégie globale. Donc, c'est dossier par dossier, situation par situation. Nous, on est vigilant aussi au délai de prescription. Parce que là, on ne l'a pas détaillé, ce n'était pas l'objet. Mais évidemment, chaque demande, en tout cas pour ce qui est des fondements devant le Conseil des prud'hommes et le pôle social, sont évidemment encadrés dans des délais stricts. Ça peut être des prescriptions biennales, triennales, etc. Et donc, on doit avoir cette articulation. Soit on fait les choses en même temps, soit on les fait de manière dissociée. Et puis, la stratégie globale, je vous en parlais et Florence aussi vous l'a dit, c'est qu'on peut avoir une décision favorable ou défavorable côté expertise individuelle CPM et voir comment ça peut impacter la stratégie procédure judiciaire. Donc, il y a tout ça à penser, évidemment, situation par situation. Ce n'est pas facile. Oui. Et puis, il faut aussi, nous, pour certains clients salariés ou quand on a des dossiers employeurs, parfois, quand le salarié veut immédiatement se précipiter vers une demande de reconnaissance, parfois, on le freine un peu. Parce qu'on lui dit, attention, c'est à double tranchant. Parce que la reconnaissance, c'est très compliqué à obtenir. Si vous ne l'avez pas, l'employeur va évidemment s'en servir pour expliquer, regardez, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de maladie. Dixit la CPM. C'est pareil, quand on est du côté employeur, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que la CPM a reconnu ou pas ? Alors, normalement, il n'y a pas de, comme on vous l'a dit, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que le conseil de prud'homme peut, malgré tout, indemniser sans reconnaissance. N'empêche qu'il faut quand même bien se l'avouer, le conseil de prud'homme va être quand même bien plus convaincu par un dossier dans lequel il y a un avis favorable de la CPM que s'il y a un refus net, ferme et précis de la CPM. C'est sûr que ça ne va pas jouer en sa faveur. Donc, parfois, il est préférable de conseiller aux salariés de se retenir de faire des demandes de reconnaissance parce que, finalement, un refus peut complètement sabrer la procédure prud'homme, si c'est l'objectif premier, je veux dire. Oui, il reste à déterminer quel est le premier objectif. C'est ça, exactement. La maladie pro ou les prud'homme. Qu'est-ce qui est le plus important aussi pour un salarié ? Est-ce que c'est ce qui peut tout à fait s'entendre uniquement une reconnaissance via la CPM, parce que pour lui, c'est moral, etc. Ou est-ce qu'une reconnaissance en justice, ce n'est pas le même fondement, ce n'est pas les mêmes articulations ? Il y a un aspect financier dans les deux cas, comme vous l'avez rappelé, Simone, pour le salarié au quotidien, sur les indemnités, la rente, etc. Et côté justice, c'est très long, c'est très aléatoire. Parfois, il y a des dommages d'intérêt. Parfois, non, il y a des grosses déceptions. En fait, c'est s'il y a un conflit avec un employeur ou pas. Parce que parfois, comme l'a indiqué Xavier, il n'y a pas de véritable conflit avec un employeur. On est victime d'un burn-off, c'est tout. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas l'envie de faire un prud'homme. Ce n'est pas l'objectif. Donc, à ce moment-là, effectivement, on s'oriente, on met tout sur la demande de reconnaissance. Mais si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie rancœur par rapport à l'employeur, là, il y a un arbitrage à faire. Pour ma part, c'est très, très rare, dans les situations que j'accompagne ou les personnes que j'ai rencontrées, l'envie de rentrer en conflit ou d'être en reconnaissance comme ça, juridique, c'est extrêmement rare. Ce qui est vraiment important pour les personnes, c'est leur reconnaissance en tant que situation personnelle. J'ai eu un burn-out, ça, c'est important. Mais d'avoir l'ambition ou l'envie d'aller porter ça, je rencontre ça de façon infinitésimale. Alors, nous, comme on n'a pas les mêmes personnes qui viennent vers nous, c'est plus fréquent. Alors oui, Diane et Florence, quand elles viennent vous voir, c'est que c'est décidé. Enfin, pas décidé, décidée, mais enfin, c'est qu'il y a déjà… On en parle, ça, c'est sûr. On en parle, oui, la démarche. Oui, oui, oui. Kim demande, quels seraient les éléments clés pour faire reconnaître comme faute inexcusable de l'employeur ces situations-là auprès de la CEP ? Alors, la faute inexcusable, elle ne se reconnaît pas, pardon, peut-être qu'on est passé vite devant la CPM, mais c'est devant le tribunal. Là, c'est la vraie procédure judiciaire devant le fameux pôle social du tribunal judiciaire, donc l'ancien tribunal des Affaires de la Sécurité sociale. Et les conditions pour faire reconnaître cette faute inexcusable, c'est qu'il faut que le salarié, c'est là encore très difficile à démontrer, il expose, il explique et il démontre que l'employeur avait bien conscience du danger. Donc, par exemple, le salarié a alerté par mail sur sa surcharge de travail, sur son épuisement professionnel, sur ses conditions délétères. Il a formalisé les choses, peut-être aussi auprès du médecin du travail, souvent, c'est le cas. Et malgré cette conscience du danger, l'employeur n'en a pas tenu compte. Et il y a eu malheureusement une situation de burn-up qui est née ou qui s'est poursuivie. Donc, ce sont sur la charge de la preuve, là aussi, c'est compliqué. Et en tous les cas, le critère, c'est bien la conscience du danger. Et encore une fois, la même chose, c'est le lien entre les conditions de travail et la maladie, le burn-out qui s'est révélé. Après, la faute inexcusable. Voilà, c'est ça. À partir du moment où il y a une reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre d'un burn-out, et que le salarié considère que ce burn-out aurait pu éviter par la mise en œuvre de certains dispositifs en amont, il y a quand même un intérêt à se poser la question. Voilà, de faire cette demande de reconnaissance de faute inexcusable. Donc, il faut bien différencier la démarche auprès de la CPM qui est pour une reconnaissance de maladie et non pas de faute de l'employeur. Et la démarche auprès des prud'hommes qui est non pas pour la maladie, parce qu'ils ne sont pas médecins, mais pour la question de la faute de l'employeur, la santé, la sécurité, cette obligation. Ce sont deux choses différentes, complémentaires, mais deux choses différentes. Voilà. Voilà. Alors, il demande s'il est normal que le médecin du travail ne souhaite pas remettre les conclusions de son rapport ou les conclusions envoyées à la CPM, sachant que suite à la visite médicale, le médecin du travail a donné un avis favorable de burn-out. Est-ce que le médecin a l'obligation de remettre aux salariés le détail du dossier ? C'est quoi un avis favorable de burn-out ? On ne peut pas donner ça ? C'est qu'à priori, le médecin a dû dire oui, il y a un épuisement professionnel. On ne peut pas le dire et on ne peut pas l'écrire. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire une visite au poste. Là, le salarié peut nous demander les conclusions de la visite du poste et de la visite de l'entreprise, la visite sur les conditions du travail. On peut les remettre au salarié s'il nous le demande, mais en aucun cas, on ne peut donner un avis favorable que c'est lié au stress, sauf si on est présent au moment des faits. Oui, évidemment, si vous êtes témoin. Ce qui veut dire qu'en fait, seule la commission peut se tuer sur l'origine professionnelle et pas le médecin. jamais le médecin. On peut donner un avis. Ça m'est arrivé de donner un avis sur une entreprise où j'avais, en un an, j'ai dû mettre quatre ou cinq salariés en inaptitude pour épuisement physique et psychique. Et dans ce cas-là, en donnant mon avis à la CPM, parce que la CPM, elle nous envoie un questionnaire, donc j'ai juste répondu qu'en un an, j'ai dû licencier plusieurs salariés, enfin, j'ai dû donner des avis d'inaptitude sur plusieurs salariés et que ces avis d'inaptitude étaient dus à un état délétère dans le... Enfin, qu'il y avait des problèmes d'organisation dans l'entreprise. Ça, je l'ai déjà fait. mais c'est en parlant de façon globale, jamais pour une personne. On ne peut pas. Nadège demande quelles sont les maladies professionnelles les plus fréquemment reconnues ? Alors ça, je pense que ça dépend aussi du secteur d'activité. C'est le TMS. C'est le TMS ? musculosquelettiques, oui. Et sachant que ces troubles musculosquelettiques sont quand même des signes avant-coureurs d'épuisement professionnel. Bien souvent, avant le burn-out, il y a quand même des tensions, il y a des lombalgies chroniques qui arrivent, des choses comme ça. Le fait que les gens en aient plein le dos... Oui, mais là, ça ne rentre pas dans le TMS. En fait, là, quand je parle de troubles musculosquelettiques, c'est... Bien entendu, c'est des troubles non spécifiques. C'est des troubles qui sont bien spécifiques dus à un travail, vibration, geste répétitif. Là, je parle de tendinite de l'épaule, des choses comme ça. Quand on parle vraiment du j'en ai plein le dos, oui, l'épuisement psychologique, l'épuisement psy peut donner, enfin, peut faire des douleurs lombaires, mais... Se convertir, oui. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Ça peut les aggraver aussi. Oui. Et Nadej, je demande pourquoi est-ce qu'un médecin du travail ne peut pas attester de l'état clinique du salarié ? Vous disiez, en un quart d'heure, on ne peut pas établir finalement un état de dépression. Je ne peux pas. D'un point de vue médical. Il faut juste... J'ai 5 000 salariés. J'ai plus de 600 entreprises. Donc, forcément, même avec toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas connaître chaque salarié. Moi, je les vois tous les 4 ans. Pour certains, je les vois tous les 2 ans. Je ne connais pas les personnes. Je ne connais pas leur maladie. Donc, vous imaginez qu'un salarié n'a jamais vu. Je le vois pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, effectivement, il me raconte ce qui se passe. Il pleure. Il a un état anxio-dépressif visible. La seule chose que je peux faire, c'est de l'orienter vers son médecin traitant en écrivant un courrier, en disant qu'il a visiblement un état anxio-dépressif là sur le moment, sur les 15 minutes. Mais je ne peux pas établir un certificat. Oui, ça ne trouve rien de ce qui s'est passé avant ni de ce qui va se passer après. Seul le médecin généraliste qui connaît son patient depuis un certain temps peut avoir une idée de l'évolution de son état psychique. et éventuellement, je l'oriente vers le médecin traitant, je l'oriente vers un suivi psy et je leur dis à chaque fois, je leur conseille, c'est qu'il faut avoir un courrier de leur médecin traitant, d'un courrier de leur psy pour qu'ils puissent établir un dossier. Mais moi, personnellement, comment établir un dossier sur quelqu'un que je ne connais pas ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas mon rôle. Il y a quelques années, il y a une étude qui a été faite comme ça en région parisienne où des journalistes se sont allés voir des médecins généralistes qu'ils ne connaissaient pas et sont venus jouer le patient déprimé et un bon nombre sont repartis malheureusement avec une prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques alors que ce n'était pas du tout un patient connu du médecin. En l'espace d'une consultation, il y avait eu ça. Donc, il y a effectivement peut-être dans cette idée qu'un médecin peut, en l'espace d'un quart d'heure, comme un psychiatre, faire un diagnostic, mais en réalité, ce n'est pas possible. Ça nécessite un travail de connaissance du patient qui est plus long qu'un quart d'heure ou qu'une période de consultation. Amel demande si l'inspection du travail a fait une alerte sur les risques psychosociaux dans l'entreprise, est-ce que ça, ça peut aider à prouver le lien de causalité entre l'état de santé d'un salarié et le lien avec le travail ? À mon sens, oui. Si l'inspection du travail est individuée avant. Oui, il faut que l'inspection du travail identifiez peut-être des situations individuelles et pas générales. c'est-à-dire que la difficulté, c'est toujours la même chose, c'est que, bien sûr, ça participe de la preuve, c'est évident, mais il faut qu'au travers de l'alerte RPS et des démarches qui auraient pu être entreprises par l'inspection du travail, le salarié soit pleinement visé par l'alerte et par la situation de l'inspection du travail qui a pu viser un service particulier, une équipe en particulier, une situation de travail bien précise pour que le salarié puisse potentiellement s'en servir. Mais oui, tout à fait, ça fait partie de la démarche globale, en sûr. D'accord, très bien. Est-ce qu'il reste encore des questions ? On a fait celles qui étaient posées dans la rubrique questions. Est-ce qu'il vous reste des questions chez les participants ? On va laisser quelques instants. Est-ce que, de votre côté, Diane, Florence, Simeona ou Xavier, vous aviez quelque chose à ajouter sur cette question-là ? Vous souhaiteriez soit repréciser un point, souligner quelque chose ? Les exposés étaient clairs et assez exhaustifs, je dois dire. Donc, non ? Non, c'est de notre côté, de notre côté, il n'y a pas de... remarque particulière. Deux choses à ajouter. Merci aux participants pour toutes ces questions. Merci beaucoup pour l'interporté, oui. Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que la défense de l'employeur devant les plus d'hommes peut contester la vie médicale des médecins, 7 ans et psy ? Il y a une procédure très particulière pour contester la vie médicale du médecin du travail, en tous les cas. Donc, il y a une possibilité, il y a un délai très court pour le faire. Donc, il ne faut pas mollir si un employeur veut le faire. Mais ça, c'est pour l'avis d'inaptitude ou d'aptitude à la crise parce que cet avis-là peut être contesté. En revanche, les avis médicaux des médecins traitants... Il faut aller chercher devant le Conseil de l'Ordre des médecins en expliquant que justement le certificat n'est pas circonstancié. C'est que s'expliquait le docteur Simona. C'est-à-dire qu'un médecin qui va rattacher d'écrire une situation de travail sans émettre les réserves, mais le docteur Simona le dira mieux que moi, en disant qu'il ne se fait que le porte-voix du patient, qu'il n'a pas lui-même constaté, qu'il n'est pas témoin direct. Mais en tous les cas, il y a une possibilité aussi de contestation de la façon dont certains certificats médicaux sont établis devant le Conseil de l'Ordre du médecin qui l'a produit. Ça, c'est sur les deux grosses phases de contestation. Mais après, dans le tout courant, sans avoir sur une contestation avec des démarches particulières, dans le cas d'un débat prud'emal ou devant le pôle social, évidemment, ça, c'est le jeu côté employeur par l'entremise de son avocat de faire une analyse de la vie médicale et d'expliquer qu'à son sens, la vie n'est pas pertinent. Et de demander une expertise. Voilà. Et pour certaines raisons particulières. En tribunal judiciaire, il est possible de demander une expertise complémentaire pour tenter de déjouer la vie qui a été rendue. Ça, c'est possible. D'accord. Très bien. Et bien, merci à toutes et à tous pour votre participation. on se retrouve le 26 janvier pour la réparation et la reconstruction après un burn-out et puis le 9 mars, ce sera la question de la prévention. Je pense qu'on abordera les trois niveaux de prévention, primaire, secondaire et tertiaire. Prévention du burn-out, donc 26 janvier, réparation, reconstruction après un burn-out, 9 mars, prévention du burn-out. Et d'ici là, finalement, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête à tous. Bonne fête. Merci. Au revoir à tout le monde et bonne fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.